L'équipe marque peu, est-ce qu'aujourd'hui c'est un motif d'inquiétude ou le contenu au contraire t'incite à l'optimisme ? Inquiétude, le contenu m'incite à beaucoup d'optimisme, le contenu offensif, on a beaucoup d'occasions de but sur les 5 matchs qu'on a mis, on a beaucoup d'occasions de but. Quand je vois le ratio occasion, je crois qu'on est à 12%, donc c'est quasiment un but sur 10 occasions, donc il est bien évident que c'est pas assez. Maintenant, quand on a dit ça, on n'avance toujours pas. Nous, on a la recherche aussi de quelqu'un qui peut nous marquer des buts. Après, je vous donne un scoop, c'est pas facile à trouver, surtout dans cette période. Après, l'objectif pour le coach que je suis, c'est de continuer dans cette voie, c'est-à-dire être capable de se créer des occasions, de déséquilibrer l'adversaire. Après, on croise un peu les doigts pour qu'il y ait quelqu'un qui nous la mette au fond. Mais c'est plus rassurant d'avoir 5, 4, 5, 6 occasions par match de ne pas marquer ou de marquer un but que d'avoir zéro occasion et de gagner des matchs sur un tir dévié ou un vieux corner. Donc, il ne faut pas s'énerver par rapport à tout ça. Il n'y a pas lieu d'être inquiet. Je trouve que c'est plutôt frustrant, parce qu'on aimerait que l'équipe qui se dépouille quand même et qui arrive à mettre l'adversaire parfois hors de situation, soit récompensée simplement.